David, est-ce qu'on peut retourner une bouteille ouverte sans qu'elle se vide ? Alors, chers cobayes, vous allez tous faire l'expérience avec nous. À la fin de cette expérience, je vous poserai trois questions qui vaudront 200 points chacune. Mais pour l'instant, on oublie tout ça et on s'amuse. Expérience qu'on peut refaire à la maison, Aurélien. Ah tout à fait, c'est ça à la maison. Donc en fait, on a tout simplement une petite bouteille qui est remplie d'eau. Et on a masqué le bout du goulot par des bas, enfin un bas avec des grosses mailles. Et donc, ce qu'on va faire, c'est verser tout doucement, essayer de verser l'eau dans le saladier. Donc pour l'instant, rien d'extraordinaire. L'eau, c'est cool. C'est-à-dire que c'est assez logique en même temps. Tout à fait logique. Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est quand on met la bouteille à la verticale. Et là, ça s'arrête. Et quand on incline de nouveau, ça recommence. Vous avez vu ? Ça vous étonne, Camille, Hippolyte ou pas ? Non, ça va, pas trop. Pourquoi ça ne t'étonne pas, Hippolyte ? Quand on la retourne, la pression ici et la pression atmosphérique, elle est la même. Donc du coup, ça fait une sorte de... Enfin, l'eau ne coule pas en gros. Mais Aurélien, c'est ça la bonne réponse ? Alors en effet, il y a deux phénomènes qui expliquent que l'eau est retenue dans la bouteille. Déjà, il y a une différence de pression entre l'extérieur et puis l'intérieur de la bouteille. Donc qui fait que l'eau, elle est retenue, mais ça ne serait pas suffisant pour que l'eau soit entièrement retenue. Donc il se passe quelque chose au niveau du bas, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui s'appelle la tension de surface. Parce que la pellicule d'eau qui est en contact avec l'air forme une sorte de membrane qui est d'autant plus solide qu'elle peut s'appuyer sur des mailles de quelque chose. Et donc du coup, ces deux phénomènes combinés font que l'eau est retenue. En tout cas, merci beaucoup Aurélien, c'est étonnant.